L'histoire que nous allons vous conter débute ici, dans cette ferme de Haute-Savoie. Nous sommes dans les années 50 et un petit garçon vit là, au milieu des vaches, des chèvres, des poules et des lapins. Ses grands-parents lui transmettent leur amour, bien sûr, mais ils lui apprennent surtout leur valeur, le respect du travail bien fait et surtout, il lui explique comment vivre en harmonie avec cette nature qui l'entoure et qui le nourrit. Et c'est fort de ses acquis qu'il devient un adulte qui, petit à petit, parvient à atteindre les étoiles. Bienvenue dans la Maison des Bois, bienvenue chez Marc Vérin. Moment très attendu par les chefs et les amateurs de gastronomie. Le palmarès 2019 des étoiles du guide Michelin a été dévoilé cet après-midi. Mais en amont, mauvaise nouvelle pour certains, une étoile de moins. Le guide rouge a choisi par exemple de retirer sa troisième étoile à Marc Vérin. Distinction accordée l'an dernier à son restaurant La Maison des Bois à Manigau, en Haute-Savoie. Un coup dur de plus pour celui qui a déjà subi incendie, accident et autres déroutes financières. Ce chef hors normes, qui a déjà obtenu trois fois trois étoiles dans le Michelin et fait unique deux fois 20 sur 20 dans le Goemio, ne comprend pas cette décision du guide qui, semble-t-il, veut que souffle un vent de renouveau. L'homme au chapeau crie son incompréhension totale d'une destitution injuste, mais passé le choc, il revient à l'essentiel. « Je pense que les étoiles, c'est nos clients. C'est nos clients. » « C'est bon, là, on est en place, là, les gars. Allez, hop ! » Pour comprendre la relation qui lie Marc Vérin à ses clients et à son personnel, il faut remonter le temps jusqu'aux années 50. « Donnez-moi une cuillère, là. Hop ! » Dans la ferme familiale, qui se dresse sur le lieu même de l'actuelle Maison des Bois, le petit Marc assimile naturellement tout le savoir-faire des anciens. « Nous, ici, à l'Alpin, on avait quatre lumières, quatre ampoules. Il y en a une dans les tables, ce n'est pas compliqué. Une en cuisine, une au se-coucher, puis une à la grange. Mais je peux vous garantir que vous apprenez à être écologistes bien avant l'heure. C'est tout un système. Ma vie est toute un système. Parce qu'il y avait toujours quelqu'un pour vous rabattre les oreilles si vous n'éteignez pas. Si la porte n'était pas fermée, vous la fermiez. Je vous garantis que vous aviez intérêt à ce que ce soit éteint. Parce que c'était où la sœur qui passait, ma sœur aînée, ma maman, mon papa, mes grands-parents, quelqu'un passait et nous rappelait l'ordre. Mais tout ça est un système éducatif. Moi, c'est mon grand-père qui m'élevait dans la famille. Parce que chacun avait une partie dévolue, s'occuper d'un gamin. Parce que ma maman avait tellement de travail. Vous vous rendez compte ? On avait une table d'hôte, on recevait les clients de l'extérieur. Et en plus, on avait 25 vaches laitières. On n'achetait rien, on vivait à une autarcie. On avait, je ne sais pas, peut-être une centaine de poules. C'était un truc de malade. C'était l'usine du sourire de la gastronomie. Parce que, attention, ma grand-mère cuisina admirablement. Mais vous savez, quand vous êtes gamin et vous allez revenir... Maintenant, quand on voit que cette déperdition climatique, c'est terrible. On allait chercher, nous, les fraises des bois, on en avait un saut. Et on arrivait, nous, les gamins, on mettait les fraises des bois sur les tartes. On mangeait des tartes aux fraises des bois ramassées sur place. Mais on le voit où, ça, aujourd'hui ? Ça ne fonctionne pas, ça. Les fraises des bois sauvages. Et puis, c'était certaines herbes qu'elle nous a ramassées. Bon, on n'avait pas une très grande connaissance, mais si vous voulez, on commençait par le quai de notre pot de bonnerie pour le potage. On ramassait pas mal de choses. On avait des choses extérieures qu'on ramenait. Le bouillon de légumes. C'est bien. Il est très bon, le bouillon. Bravo. Merci, chef. Félicitations à tout le monde. Je faisais cinq kilomètres et demi tous les jours, le matin et le soir, pour aller à l'école. Il n'y avait pas de passage scolaire. Et puis, le grand-père, il dit, mon grand-père, il m'aimait tellement. Il dit, pauvre gamin, quand même. Il est quand même dur, ton autre grand-père, maman. On va bien s'arranger. Alors, il venait me chercher avec le troupeau de chèvres et le troupeau de moutons. Il mangeait les talus. Et puis, il ramassait des fraises des bois, des myrtilles, de l'aquilée, des choses comme ça. Et puis, il me le mettait sur le chapeau, tout le tour du chapeau. Et quand je sortais de l'école, j'embrassais mon grand-père et je mangeais sur son chapeau. Les myrtilles, les framboises. C'est une histoire de cœur, c'est une histoire d'amour. C'est une véritable histoire d'amour. Qui est-ce qui a fait le jus, là ? Ça manque un peu de sucre. Hé, qu'est-ce que c'est chiant, chef ? Qu'est-ce que c'est chiant ? Encore un petit peu plus. Chef. Parfait, chef. C'est bien. C'est les grands-parents chiants qui te disent, éteins la lumière, machin. Ils étaient écolos avant nous. Ils nous ont appris l'éducation. Et c'est exactement ce que je leur transmets, jeune. Faites-le pas. Pourquoi vous le faites aussi, épelle ? Transmettre, le mot est lâché. Faire perdurer aujourd'hui les valeurs d'hier. C'est dans cet esprit que Marc Vérat ouvre à Manigaud en 2013 sa maison des bois qui brûle entièrement en 2015 et qu'il reconstruit un an plus tard. Au rez-de-chaussée, il donne vie à la ferme. Puis juste à côté, il crée un espace unique en son genre. Là, on met tous nos bocaux en place. Ici, on a tous nos polypodes qui poussent l'hiver. Ça, je l'ai pris de mon père et de mes parents. Parce que les grands-parents, ils étaient que les justes avant nous. Ils n'allumaient pas le four à bois tous les jours. D'accord ? Ils allumaient une fois par semaine. Et qu'est-ce qu'ils faisaient avec le pain pour le conserver ? Mais ils le mettaient dans le son. C'est ce qu'on fait, nous. C'est tous les légumes dans notre jardin, ça. Tu sais qu'on ramasse les choux, moi, en ce moment, extraordinairement, sous la neige. Choux blancs et choux rouges, je fais un potage avec. C'est explosif au niveau des arômes. C'est sucré, mais ça n'a plus rien à voir avec le chou. Là, ici, j'ai mes écovisse. Mes ombles. Ici, on a le fromage. Avec tous les fromages de mes cousins, toute la région autour. Enfin, la région, mes cousins, c'est deux kilomètres autour. Là, j'ai un truc extraordinaire. Monsieur Paul Bocuse, qui est mon ami, m'a dit conserve tes casseroles. Donc, maintenant, on travaille sur induction. Mais là, j'ai arrêté il y a 20 ans. C'est formidable. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire de cœur. Est-ce que ce n'est pas un rêve de gamin ? Si, c'est un rêve de gamin, mais surtout, vous savez, lorsque les parents viennent me voir avec un jeune, en me disant, il veut être cuisinier. Je dis, fais-moi voir tes yeux. Ouh, tu as des yeux qui pétillent de gourmandise. C'est formidable. Mais tu vas réussir. Par contre, il y a une chose essentielle. Est-ce que tu aimes les autres ? Est-ce que tu aimes faire plaisir aux autres ? Si tu aimes les autres, si tu as les deux là, formidable. Tu vas être un grand cuisinier. Mais dans l'esprit de Marc Vérat, même pour un grand, cuisiner avec amour ne suffit pas. Le chef savoyard s'impose depuis 30 ans une règle à laquelle il ne dérogera jamais. Santé d'abord. D'accord ? Pas de pesticides, pas d'insecticides, pas de saloperies. Il faut donner l'exemple. C'est ça la transmission. La myrodorante, ça, c'est une pure plante des champs de montagne. Ça se trouve à partir de 1000 mètres d'altitude, dans les alpages. Je vais y ramasser juste de l'autre côté des remontées, juste derrière au col à mer d'acier. Il y a la route qui accède. En bas de la route, il y a un petit ruisseau. Et là, sur le bord, ça en est plat. Et voilà, je suis le jardinier botan. Eh bien, essayez un petit peu, justement. Faites seulement des bruits pour aspirer. Regardez, regardez, vous allez voir ce que c'est que la cuisine de Marc Vérat. Là, vous avez une identification propre. Papa, une fois tous les trois mois, il sortait deux terrines, comme ça, des grosses terrines qu'il y a là-haut. Il y avait la morue dedans, au sel. La morue. La morue, c'était vraiment identitaire. Je dis, la morue, c'est formidable. Il y a une autre plante, mais on dit que c'est complètement identitaire. Ici, c'est la gentiane, la gentiane jaune. Et j'ai fait une morue à la gentiane jaune. Ça a tombé par terre. Mais oui, parce que c'est des rapprochements d'amour. Vous comprenez ? Moi, je suis sûr que si je fais une morue avec le meilleur poivre de Szechuan, d'où vous voulez, ou le meilleur truc, ça sera formidable. Il y a du talent pour le faire, il y a tout. Mais ça ne s'appelle pas l'identité, l'identification du plat. On est un peu plat, les gars. D'accord ? Allez, envoyez. Je suis bien obligé de le dire. On a quand même tous les meilleurs chefs saouillards. C'est quand même tous mes élèves. Emmanuel, Renaud, Amogel, Yohann Comte, Jean Sulpice, Froidevaux. Enfin, tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont par là, dans les montagnes, dans les Alpes. Les meilleurs, les plus grands, ce sont mes élèves. Mais parce que c'est des gens qui ont énormément de talent et qui ont trouvé leur voie. C'est-à-dire qu'ils ont bossé chez Vera, ils ont vu les plantes, d'accord, ils continuent les plantes. Mais ils ont instauré une nouvelle discipline dans chaque cuisine qui a fait qu'ils ont identifié leur propre cuisine. Et ça, vous savez, pour un cuisinier, c'est le plus dur à faire. Quand vous prenez Internet aujourd'hui, ça me fait peur. Quand vous allez dans les restaurants, tout se ressemble. Toutes les assiettes se ressemblent. Dès qu'il y en a un qui fait ça, tac, tac, ils le font tous, tous. Ça n'existait pas Internet à l'époque. Qui aurait osé refaire la soupe de Paul Bocuse ? Jamais. Parce qu'on n'avait pas Internet, puis on avait trop de respect. Qui aurait osé refaire le saumon de trois gros ? Personne, on n'avait pas Internet et trop de respect pour les chefs. Jamais, jamais, ils se copiaient les uns sur les autres. Mais aujourd'hui, ce n'est pas qu'ils veulent se copier les uns sur les autres. Parce que c'est dit, moi je le dis, les jeunes d'aujourd'hui sont des artistes, c'est des gens formidables. Mais identifions notre cuisine. Pour améliorer l'ancienne recette, on va la faire pour le personnel ce soir. Je vais manger avec vous, on va se régaler. Et ça, on ne met rien à la poubelle. Je ne peux pas supporter qu'on mette à la poubelle. Le problème de l'apprentissage, c'est formidable. Quand on travaille avec des grands chefs, moi je regrette de ne pas l'avoir fait naturellement. C'est formidable. Mais il y a quand même un sillon de tracé. Donc après, pour identifier sa cuisine, c'est plus dur. Parce qu'on a toujours les références de son ancien chef. Moi, j'avais les références de personne. Si, la plus belle référence du monde, c'est la référence avec mes parents, ils avaient une ferme à d'autres. Et comme disait Bocuse, Vera, c'est un cuisinier qui n'est pas comme les autres. C'est le seul qui a fait un apprentissage. Et je lui ai dit, mais Paul, monsieur Paul, tu dis des bêtises là, c'est pas possible. Je n'ai jamais travaillé. Si, tu as fait le plus bel apprentissage. Tu as fait l'apprentissage de la vie. Parce que tu étais fils de paysan. Tu savais traire les vaches, faire le boire au bachon, tuer le cochon, ramasser les myrtilles, savoir faire les conserves. Tu te rends compte, tout ça ? Mais quand on a un bagage comme ça, c'est le départ même de la cuisine. C'est le départ du terroir. Ton père, il avait un jardin de 2 hectares. Moi, je me souviens, on n'a jamais acheté un légume chez nous. On faisait les patates, les carottes, on faisait tout. On avait nos arbres fruitiers, on faisait notre cidre. On faisait notre pain. On avait un four, on faisait notre pain. Donc j'avais toute cette identification primaire et prioritaire. Je l'ai eue jusqu'à l'âge de 18 ans. Jusqu'à là que je parte de chez mes parents. Je vous explique. Vous le mettez en bouche. Et là, vous avez un bonbon ici qui va avec. C'est un bonbon de Reine-des-Prés que j'ai fabriqué pendant un an. Vous avez vu un peu ? Ah, vous avez vu vos yeux ? Vous n'en revenez pas. Incroyable. Incroyable. Waouh. Vous écoute ? Ah, j'ai hâte d'essayer ça. Alors, on va prendre un petit peu. C'est incroyable. Hum. On prend les crevices, on mange la Reine-des-Prés en même temps. Le bonbon à la Reine-des-Prés. Et c'est un tour de magie pour les papys. Et j'adore ça chez M. Vérat. C'est ce côté terroir, ce côté magicien. Il a un chapeau comme un magicien. Et on le ressent dans sa cuisine. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi ? Parce que les gens sont pressés. Parce que les gens ne prennent pas le temps d'aller en cuisine. Parce que toute une bande de lobbyistes se sont mis sous des règles soi-disant au départ hygiéniques qui venaient de Bruxelles. ils se sont mis à tout mettre sous vide dans les années 90. Mais nos enfants ne vont pas se nourrir que de sous vide ou de plats préparés, préfabriqués, de sous vide. Mais il suffit de réfléchir. Mais deux secondes. Est-ce que c'est bon pour notre santé ? Quand vous faites un pain de mie, et vous trouvez dans des endroits, dans des grandes surfaces, des grands sacs qui vous disent un mois de conservation. Enfin, je ne sais pas, moi. Il ne sait pas la peine d'avoir été cuisinier. Vous prenez une pâte, même vous faites le pain un peu chez vous. Vous conservez un mois le pain, vous ? Vous comprenez ? C'est que du bon sens. On met des additifs de partout. Pour la conservation, on met des additifs qui sont dangereux pour la santé. Et moi, je continuerai à me battre pour les produits de proximité et les produits de saison. Le travail, le travail, le travail. Un travail bien exécuté, un travail bien fait. Il n'y a rien de plus beau. Quelle jouissance quand vous avez bien exécuté un plat. Vous vous rendez compte quelle jouissance ? Mes gamins, là, j'en ai encore en cuisine. Ils sont formidables, hein ? Goûtez, les filles. C'est important pour vous de savoir, ça. Vous êtes là pour apprendre. Tu sens le sucre, tu vois ? Oui. Là, tu sens le sucre des vins. Et derrière, tu sens le sel à nouveau. Donc, en fait, c'est pour ça qu'en cuisine, il ne faut pas faire de camouflage. Il faut faire du bon travail. Je vais dire un truc qui laisse choquer pas mal de monde. Je trouve que les jeunes sont très, très bien. Vous savez pourquoi ils sont très bien ? Parce que nous, notre génération, la Terre, on l'a foutu en l'air, non ? C'est nous qui l'aurons foutu en l'air. Et c'est eux qui vont la sauver. Vous verrez ce que je veux dire. Là, ils montent des actions, les jeunes. Formidables. Pour lutter contre la hausse des eaux, pour lutter pour la planète, ils ont pris conscience. Ils ne sont encore pas passés tout à fait à l'action. Mais ça y est, ils ont pris conscience que, souvent, ils mangeaient n'importe quoi. Et ce n'importe quoi, c'est ce que je leur dis, mes enfants. C'est spirituel. La nourriture, elle est spirituelle. Oui, elle est spirituelle. Ce n'est pas la peine. Je leur dis à tous, ne souriez pas quand je vous dis ça. Tout ça sort de la terre, monte vers le ciel, et vous le ramassez. C'est spirituel, parce qu'en plus, c'est ce que vous mettez dans l'organisme qui va faire en sorte de votre durée de vie. Si vous mangez bien, si vous mangez mieux, si vous faites la cuisine. Puis en plus, c'est un aspect tableau social, je dis. Recréer la table, manger avec ses enfants, même si ça dure très peu de temps, manger assez avec ses enfants, c'est un côté social incroyable. Je trouve que bien éduquer ses enfants, c'est les protéger pour l'avenir. On dirait un petit poussin. Regardez comme il est beau. Ce combat pousse même Marc Vérat à créer en 2013 une fondation chargée de la transmission du patrimoine et des savoir-faire à ceux qui feront la cuisine de demain. Les enfants, les chefs en devenir. C'est pas bête comme réflexion, feuille de ruban. Objectif, lutter ensemble contre les dérives de la mondialisation. Soyons responsables de notre alimentation et de celle de nos proches. en 2017, il écrit même les dix commandements pour agir et vivre en pleine santé. Les enfants, la jeunesse, mais aussi l'engagement humanitaire. C'est le côté cœur un peu moins connu du grand public. Comme ces images tournées à Noël 2008 où Marc Vérat cuisine au hameau du Père Noël à Andilly, en Haute-Savoie, une fondue savoyarde pour de jeunes handicapés. La fondue, ce qui est merveilleux, c'est que c'est un plat qu'on met au milieu de la table qu'on mélange et on se le partage. Ça, c'est un... Voilà, c'est le partage de la mondialité. Est-ce que je peux prendre une photo avec vous ? Avec plaisir. C'est vrai ? Un partage qui ne s'est jamais démenti auprès des jeunes, des sportifs, des associations, mais aussi des plus démunis. Quand le chevrois, il n'a pas d'eau, il mange le que ça lisse, tu vois ça. Regarde. Après Michel Troigros, l'an passé, c'est donc Marc Vérat qui prend les commandes de cette deuxième édition du Dîner du Coeur. Un chef trois étoiles secondé ici par une dizaine d'apprentis. Des étoiles aussi, mais plein la tête cette fois. Je travaille avec Emmaüs, avec tout le monde et on donne nos pains, nos restes, tous les jours, on les amène. Je trouve que c'est formidable. Il y a des gens qui sont malheureux et si on peut faire, si on peut amener un petit peu d'humanité, un tout petit peu d'humanité, c'est formidable. Ah, regarde mon botaniste. Alors qui est Marc Vérat ? Super. Un Janus aux deux visages ? Un peu de polypote comme ça, on va le mettre ce soir pour les truites. Il y a des rhizomes, c'est formidable ça. Allez, mange. Un goûte. À mi-chemin, entre l'être véritable et ce besoin de paraître qui le caractérise bien souvent. C'est très puissant. Bon, puissant. La transmission est toute bête. C'est bête, c'est d'être dur. Dur, dur, dur au début et maintenant, ils font une association des anciens chefs de Marc Vérat. Ils me font tous la bise. C'est formidable. C'est formidable. Ils m'ont dit, vous aviez raison, chef. C'est vous qui aviez raison. Si vous n'avez pas un peu d'ego, moi je dis, mais ego, c'est une grande qualité. Mais tous les cuisiniers ont leur ego. Je ne connais pas un cuisinier, un grand cuisinier qui n'a pas d'ego. Parce que pour réussir et faire le travail qu'on fait, les heures qu'on fait, cette passion qu'on a, cette volonté toujours de bien faire, cette volonté de perfectionnisme, si vous n'avez pas d'ego, vous n'y arrivez pas. Ce n'est même pas la peine d'y toucher. Et puis, la troisième des choses, c'est le personnage. Personne ne peut rien. Moi, j'ai remis le chapeau de mon grand-père. Les cheveux longs, je les ai toujours eus comme ça. Il y a des cuisiniers qui ont les cheveux longs, donc on est pas mal. Ils n'ont pas de chapeau. Moi, je ne l'ai pas mis par volonté marketing. Je l'ai mis quand je me suis vraiment rendu compte que je devais rendre hommage à des gens. Si la réussite était au bout, c'était grâce à eux. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous faire une balade virtuelle en forêt. C'est un truc de fou. J'ai travaillé deux ans dessus. Vous allez voir. Tout ce que vous piétinez en forêt, je vous les ai mis sur les papilles. Vous allez voir, c'est assez incroyable. Allez, on y va. Monsieur Diver. Oui. Alors, vous le gardez dans la pomme de votre main. Dans la pomme de votre main. Vous m'attendez. Vous ne consommez pas. On y va. Allez. Un, deux, trois. En bouche. Et on ferme les yeux. On rentre dans la forêt. On marche sur l'humus, sur la terre de brouillère, sur la fougère, sur les pommes de pain. Et à l'instant, je vous parle. Vous avez une chance inouïe. C'est que devant vous, il y a une dizaine de sapins. Vous prenez un panier, vous vous mettez à genoux et vous ramassez les cèpes et les giroles qui sont au pied du sapin. Pas mal, hein ? Pour retrouver l'enfant de Manigaud, le chef étoilé emmène avec lui ses convives en plein cœur de la forêt. Un moment que certains aiment revivre au fil des saisons. On vient deux fois par an. On vient à la saison d'hiver et à la saison d'été parce que c'est vrai que c'est un petit peu différent. On a la saison vraiment de toute la cueillette au mois de juillet-août. Et on fait toujours les deux saisons pour profiter de la cuisine de M. Vérat à ces deux moments phares de l'année. C'est toute une innovation par rapport aux produits, par rapport à la manière de faire, sans que ça soit une cuisine aujourd'hui, qui respecte à la fois les traditions et la modernité. Donc oui, c'est assez extraordinaire. Vous avez vu les poules, maintenant vous voyez les œufs. Oui. On a même vu les œufs aussi. Et là, on les pique à la berce. Là, je suis obligé de faire planer mon super-ego, mais j'ai quelqu'un qui m'a vu terriblement sur un journal national qui a écrit quand même que j'étais l'instigateur de la cuisine de Montagne et qu'avant mon passage, on n'entendait pas parler. Et j'en étais vraiment l'instigateur. Pourquoi ? Parce que d'un seul coup, j'ai réalisé qu'on avait des produits qu'on ne trouvait nulle part ailleurs, en Haute-Savoie. On a des herbes uniques. On a des produits uniques. Mais pourquoi on ne les mettrait pas en valeur ? Et pourquoi mettre toujours le reblochon sur la table, le jambon ? Bien sûr qu'on le fait entre copains, c'est sympa. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire un jambon soufflé, un reblochon, un truc qui ait une nouvelle identité de cuisine ? C'est ce que j'ai fait il y a 30 ans. On en voit là. On se dépêche. C'est généralement la nuit que Marc Vérat imagine ses nouvelles créations. A ce jour, plus de 2500 recettes qui toutes mettent en valeur les plantes de montagne. Dégraissement un petit peu ça là. Oh, jeune homme ! On dirait vraiment du caviar. Cette nouvelle cuisine, qu'il revendique, l'a emmenée jusqu'au sommet par des chemins bien souvent escarpés et difficiles, voire même parfois risqués. C'est une bulle en sucre dans laquelle on va mettre une pomme de pain réactualisée. J'ai connu ça. Il faut faire très attention. Il faut être très, très, très vigilant. Il faut faire preuve, malgré mon charisme et mon caractère, moi, là-dedans, je fais preuve de modestie. Sous-titrage Société Radio-Canada